L'Europe est aussi aujourd'hui coincée en tenaille entre deux puissances qui se font la guerre justement pour le leadership mondial qui sont la Chine concrètement et les Etats-Unis. Nous dans ce conflit-là, on n'a pas encore les coussins d'amortisseurs, on est juste un énorme marché que les gens veulent se partager. Donc si jamais on n'arrive pas à avoir justement ces armes-là et cette défense-là, on court à notre perte. Donc se lancer dans une guerre protectionniste qui ne fera qu'au final s'escalader, etc. Je pense que le pragmatisme des fois n'est pas forcément une bonne chose et un petit peu d'idéologie libérale ne peut pas faire de mal. Oui, je suis d'accord. Entre ce que disent les bouquins, les théories et ce qui se passe dans la réalité, là je trouve qu'on a une démonstration que... Après la bonne réponse ne crève pas forcément les yeux. Pierre-Henri de Menton. Moi je suis très frappé de l'usage répété par Erwan du mot guerre, défense, arme. Il y a une guerre, il y a une défense, il y a des armes en Europe, c'est en Ukraine et c'est les Américains qui payent la facture, 85-90%. C'est pas... Donc ça c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à ce qui se passait sous Donald Trump, où on avait replié le parapluie. Donc le parapluie, et même sous Obama, donc le parapluie sous Biden, l'OTAN moribonde d'Emmanuel Macron n'existe plus. Donc l'Europe est complètement arrimée aux Etats-Unis d'un point de vue. Donc on voit mal l'Europe s'engager dans un conflit commercial avec les Etats-Unis en ce moment. C'est juste impossible puisqu'on dépend entièrement d'eux. D'autre part, si on se met sur le terrain de la compétition économique, et on parlait de la politique monétaire, il y a un avantage comparatif quand même en ce moment très important de l'Europe, c'est le niveau de l'euro face au dollar. Les Américains se sont engagés dans une politique de dollar fort qui est bonne pour nos exportateurs. Donc d'où le côté excédentaire de la balance commerciale avec les Etats-Unis. Donc il faut faire un petit peu... Je pense qu'il y a une visite d'Etat là d'Emmanuel Macron, c'est un privilège rare. À novembre début décembre. Donc oui, ça a lieu cette semaine. Je pense qu'il faut prendre en compte les deux aspects. Il y a un aspect politique-diplomatique et un aspect économique. Et si on ne parle que d'un sans évoquer l'autre, il nous manque en tout cas une clé de compréhension. Mais c'est vrai que le Sleepy Joe, il n'est pas si sleepy que ça quand même. Parce que je disais, et Juan Tizan, il y a effectivement ce que disent les bouquins, ce que dit l'histoire sur les périodes de protectionnisme. Ça ne se termine jamais bien, ça se termine toujours avec de l'inflation. Bien que là, il pratique un nouveau protectionnisme, qui était d'ailleurs assez bien décrit par Anne-Sophie Alcine vendredi. C'est la constante quand même de la politique économique américaine. Il y a des petites phases sous Clinton, ou des petites phases, on va dire, libre-échange. Mais sinon, l'opinion publique américaine, elle est protectionniste. Et les parlementaires américains... Mais là, c'est un protectionnisme par la norme verte.